Ouais bonjour youtube et bienvenue sur la station euh... elle a un nom cette station ? Faflibiscuit. Ah faflibiscuit.co ou co. Ouais faut s'en fout. Avec Antonin. Bonsoir Antonin. Bonsoir. Enfin capitaine. Capitaine Totonin. C'est ça et il faut juste que taille dans ton casier récupérer le stuff que j'ai posé dedans parce qu'en fait quand on a coupé la dernière fois Knafang s'est barré comme un arabe et moi j'ai fait quelques emplettes j'ai acheté des armes et un scanner pour Knafang pour qu'il puisse s'en servir et vous montrer les trucs aussi. On les récupère comment les trucs ? Tu cliques dessus. Tu t'es passé aussi un fast pistol plus 2 normalement. Pour les équiper c'est inventaire. C'est inventaire et tu les mets sur le slot que tu veux. Mais j'ai rien gros. Attends j'ai du faire l'inverse. J'ai du prendre ce qu'il y avait sur moi pour le mettre. C'était mon inventaire que j'ai collé dans mon casier. Il y avait rien dans mon casier. Ah si il y avait un scanner. Oui parce qu'en fait le fast pistol plus 2 a dû se transférer en même temps que ton équipement de base. Peut-être. On est d'accord t'as un fast pistol plus 2. Le pulse grenade launcher. Ah oui c'était l'arme que j'avais récup. Ok tu me l'équipe en 5. Le reaper gun tu me l'équipe en 3. Le fire extingueur machin tu me l'équipe en 4. Et le pulse grenade du coup en fait je vais changer la slot. Je vais le mettre sur le 6. Et le scanner du coup équipe sur du 5. Ok admettons. Et donc maintenant j'ai la petite tablette comme vous là. C'est ça qui permet toi comme tu n'as pas les améliorations dessus tu ne vois pas les items de science à ramasser. Parce que tu n'as pas mis le point dedans dans tes talents. Mais tu vas voir tous les ennemis. Attends parce que si j'ai ça prochaine augmentation je me le mets hein. C'était où ça à titre informatique ? Ça c'est dans tes talents. Ah dans cet opérateur ? Non c'est pas ça. C'est le scanner mode research materials. Le scanner mode research materials. Ok. Ça marche. Je mettrai un point dedans. Franchement ça vaut grave le coup de mettre un point dedans je pense. Ouais parce que à chaque fois que tu vas sur une planète t'en as un ou deux à ramasser. Ah comment tu te déplaces capitaine ? Quoi ? Alors tu te verras dans la vidéo c'était ridicule. C'était incroyable. Oui t'as la tête dans la tablette. Eudemulus ! On aurait dit Eudemulus ! Regarde moi Stardos ! Capitaine. Capitaine. Il faut se faire soigner. Je cherche un trésor enfoui dans la cale du vaisseau. Il faut se faire soigner capitaine. Allez prendre vos médicaments capitaine. J'aurais de te moquer de moi. On sait très bien qu'en réalité votre chambre capitaine on est au courant qu'en réalité c'est la pharmacie. Alors tu nous as amélioré nos scanners. Peut-être que ça peut intéresser les gens histoire de dire un peu qu'est-ce qu'on a. Ah oui aussi parce qu'en fait on avait des modules dans la cale du vaisseau que j'ai profité pour installer. On a augmenté de 2 la détection. Donc on est à 33% de détection en fait maintenant. Et on a toujours une signature de 0.3 ? Oui parce qu'en fait le vaisseau quand son drive ne charge pas il est moins détectable. Et une des particularités de ce vaisseau c'est qu'il diminue par 50% l'énergie fait échappe Ship Component. Et tu verras en bas à gauche des éléments de vaisseau qui vont apparaître. Pour le stargazer à 10 minutes moins 50%. Ouais le même signature ouais. Voilà. Et ça c'est très très fort. C'est un des seuls vissons. Et moi on a quelques bobos sur l'armure là. Ouais mais on va pas se réparer. Pourquoi ? Parce qu'on va aller se taper en fait et que ça sert à rien. Ah parce que ça coûte trop cher euh ok pour euh ok. Bon si tu le dis. C'est pas le capitaine capitaine. En fait si on voulait réparer. Bon y'a rien à faire sur cette base là ? Pas des quêtes ? Un casino ? Un truc sympa là ? Nan 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 en fait on peut aller acheter des biscuits si tu veux mais ça sert à rien. D'accord. Parce qu'on a besoin de l'argent pour le casino. Exactement. Parce que c'est le moment où je vais recevoir mon solde hein. Donc on avait dit hein je te rappelle 22 000 crédits. Voilà saute 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 et on verra après. Comment ça on verra après ? Ah oui attends viens là viens là aussi. Parce que vous avez pas vu aussi. Ok c'est que là tu vas sur le computer tu vas dans programs et j'ai rangé les programmes. Voici. C'est à dire ? J'essaier rangé l'ordre a changé. Genre ils sont rangés par classe de choses intéressantes. Voilà. De toute façon y'a que le bel qui est intéressant. Euh nan c'est le CH. C'est un poste qu'il faudra que je prenne dans peut-être un futur vaisseau histoire que j'explore certaines choses. Peut-être qu'un jour je deviendrai capitaine. Ouais le scientifique est plus, pas plus tendu mais plus useless que l'ingénieur en fait. T'es moins actif au début du parti. On sort du warp. Ok c'est une nebuleuse. Ah ouais par contre là on a une signature de 31.1. Pendant que je charge hein. Ca fait extrêmement plaisir. Ah de 1.5. Non pas de 1.5. De 1.5 j'ai vu 3. 31 c'est notre détection. Ah oui ok. 1.5 oui exact. Bien vu. Il faut savoir que dans ce jeu y'a aussi des boss à affronter. Et chacun de ces boss a des parties correctées. Et nous ce qu'on voudrait c'est essayer de choper. De capturer l'un des vaisseaux de boss afin de pouvoir récupérer sa tourelle. Ou du moins plus de composants dedans. La tourelle en particulier d'un des boss qui fait genre 5000 points de dégâts parce que c'est abusé. Euh on peut sauter. C'est quand même plus séduisant. Parce que nous notre tourelle principale je crois qu'elle est nulle de mémoire. A fait que 489 ou en dégâts ce qui est très peu. Et elle a sorti une portée limitée à 8000 mètres. La tourelle du boss dont je te parle attire à 14. Euh pourquoi je vois TPV chef ? Euh parce que moi aussi je vois TPV et ton armure. Ca c'est un truc de base du jeu hein. Bah avant je le voyais pas. Si 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 c'est juste t'as pas dû faire attention. Bah non là je les vois quand même. Là ça se voit. Bah surtout que là le problème c'est qu'en fait ça cache ta tête quoi. Donc c'est pour ça que là je le vois là. D'accord. Si c'est un rectangle quand même tu peux pas trop te planter quoi. Ah on est tombé sur un vaisseau donc on va bloquer les communications et le racketter. Parce que nous monsieur nous rackettons les gens. Attends 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 attends. On est crête de fuel. On est à combien de fuel ? 94. On a besoin d'argent pour le casino. Pour faire sauter la banque patron. Ah ils ont dit non et ils veulent nous péter la gueule. Du coup on va s'en faire. Ils sont où d'ailleurs ? Non c'est la balise. Oh mais le science lab il a été revu à la hausse ou quoi là ? Peut-être parce qu'en fait j'ai réglé l'IA ingénieur pour qu'il donne un peu plus de... L'énergie. Faut qu'on y ait. Faut qu'on y ait. Faut qu'on y ait. Il a des piques d'utilisation qui sont bien plus efficaces. Ok. Il nous a tiré dessus hein. Ok. C'est fini hein. On doit se battre. Programme. On est super piraté chef hein. Ouais. On a plus de ship throster et on a plus de quantum shield. Réactive l'alarme anti-incendie. L'alarme anti-incendie. Tu l'as réactivé tout seul. Je l'ai fait. Je viens de la mettre. Ok. Attends on va lui tirer des thunes. On va lui tirer des thunes. Ah bah on va le détruire avant de pouvoir lui tirer ça. Bon vous le butez ce touriste là ? Ca commence à être long hein. Merci. Célia arrête des tirs des fois alors qu'ils sont bonnes. Et on a récupéré le scrap donc on peut... Attends. Juste avant on va montrer comment on enlève un virus quand on est des bledards. Alors. Donc il faut que tu cours derrière et que tu éteignes tout le vaisseau pour le redémarrer. Ok. C'est parti. Non c'est pas ici. C'est notre côté. Alors je te laisse faire. Moi je consicle. Ah ok. Reste là parce que j'ai pas de mise à l'ordre. Ah si c'est les petites manettes du bas là que tu vas claquer là. C'est ça. Tu te régales hein ? Allez coupe tout là. Putain c'est pas celle là qu'il faut couper. Allez reboot tout là. Dépêche toi. Pas rapide. Et normalement on a plus de... On a ramassé que 2 scraps là ? Ouais. Quand tu détruis un vaisseau il y a plus de ça. Et il faut... Par contre c'est juste un truc qu'on a pas dû montrer. C'est qu'il faut que tu remontes sur le pont pour réallumer les ordinateurs. Ah ouais. Euh voilà. Manual over read. Voilà on est bien. Voilà. Et maintenant tu peux warp. Et il y a quelque chose qui est très drôle c'est qu'on peut éteindre le vaisseau pendant qu'on est en warp. Ah c'est très rigolo ça. Ça ne pose aucun problème au jeu. Ah d'accord. Il le vit bien. Euh moi je peux pas warp chef hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'alerte rouge là. D'un coup je peux pas warp. Merci. Espèce de sauvage. Après on se tape la musique de combat pendant 3 quarts d'heure. Secours. Alors là on va arriver sur le lieu de la mission et je sais plus ce que c'est la mission. Ah on doit détruire l'unité 10. Mais attends avant de tirer dessus comme des gros bourreurs il va falloir que tu le dises. Voilà. Regarde viens voir. Oui. Je dis ce qu'il y a écrit sur l'écran. Wait. Please don't attack us. Don't attack us. We aren't kidnappers. The sylvasi workers are safe. Nous ne sommes pas les kidnappers. D'ailleurs les gens ont l'air safe. Est-ce qu'on peut tirer dessus chef ? Attends. Regarde. Là faut faire un dialogue. Après ils vont te parler. Et ils te disent qu'en fait. La corporation pardon. La corporation nous ment. C'est ça. Ils ont envoyé à la WD Factory pour l'usine. Faites de la WD. C'est la faction. Pour faire une inspection de routine. Sauf que ce qu'ils ont trouvé c'est que les sylvasi étaient réduits en esclavage. Du coup leur équipage a dit. Niquez vous. On veut pas. Ils ont saboté l'usine. Ils sont. Comment ça s'appelle. Ils ont dit aux sylvasi de venir avec eux. Et ils les ont déposés sur une planète ailleurs. Pour qu'ils soient en sécurité. Sauf que nous on a été payés pour aller leur péter la gueule et être payés. D'accord. Et maintenant on a un choix. C'est soit on accepte la prime et on leur pète la gueule. Et dans ce cas là on perd la réputation auprès des. De la OG. Soit. On leur pète pas la gueule et on perd la réputation auprès des WD. Sachant qu'ils nous aiment un petit peu. Soit on demande une compensation. Chez toi le capitaine capitaine. Moi je m'en fous. Par contre j'ai envie de dire. Et là compteur de pv au dessus de ta tête. Parce que ça veut dire. Je te jure. C'est fou. Je cherche parce que je sais pas où c'est. Ok tu fais échappe. Game. Tu vas dans la première option que tu as. Où tu as ton player name qui apparaît. Tu décoches le show crew. Heels UI. Ou alors tu réduis sa taille. Yes. Non. Ah non ça c'est. Ça y est toujours là. Ah ok bah. Ecoute dans le doute on va tout enlever. Voilà. Apply. Ah là c'est bon. T'as même plus de nom. Ça c'est parfait. J'ai plus de rien. Rien. J'ai plus rien du tout. Voilà. On va essayer de se remettre un truc ou deux. Un par un. On va voir. Show crew. Elf UI. Bah ça j'en veux pas. Notification. C'est des trucs qui s'affiche à gauche. C'est des trucs qui s'affiche à gauche. On peut garder. Bon je demande une compensation. Parce que ça va juste pop de temps en temps. Show damage number. Non. Ouais. Vas-y. C'est contre-tire. Show les controls. Game UI. Ah oui. Donc ça c'est lui général. Ah oui. J'ai demandé une compensation. Donc on a fait 1000 balles au lieu des 8000. On a perdu notre réputation chez les WD. Donc on est plus potes ni ennemis. D'accord. Mais par contre on est remonté dans l'honneur de la. De la colonie à l'union. Ah. D'accord. Euh. Mais nous on est quoi là. Avec notre vaisseau. On est rien nous. Nous on est. Nous on est A.O.G. On est l'honneur. Ah non. Toi t'es colonie à l'union. Et nous on est A.O.G. Oui. Oui c'est ça. Oui. D'ailleurs on est colonie à l'union tout court. Euh capitaine. Quoi ? Capitaine. Est-ce que vous pouvez venir moi par ici s'il vous plaît ? Oui. Il va falloir rater d'accrocher vos posters de propagande partout là. Eh. Laisse moi faire de la propagande. Je vais aller en mettre un autre d'ailleurs. C'est pas possible ça. C'est bon j'en ai l'honneur. C'est indépendant. Notre capitaine va nous faire croire que c'est un pirate. Et après il fait la carte des potères quoi. Super. Ouais super. Ouais grand capitaine quoi. Super. Euh le warp ça charge hein. Ouais 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 parce que je l'ai mis à charger. L'ingé il fait les choses en temps et en heure. D'abord il voit si on pète des bouches. Non je veux toujours le mettre à charger quand il sort de notre système. C'est pas ce qu'il y a. Ça s'aligne, ça s'aligne. On est en train de sauter capitaine. Euh capitaine. Et là. Capitaine cet épisode va être beaucoup trop long j'ai oublié de mettre un chrono. C'est pas grave. Tant qu'on a pas fini le casino et qu'on a pas gagné au casino. On n'arrête pas. Ah si on va arrêter hein. Ça les gens ils sont saoulés après. Non je plaisante. Allez viens. Ce qui fait le plus de vues c'est les vidéos de 5 heures. Sur le mode renard. Voilà c'est parti. On arrive quoi ? On est dans une base hostile là ? Ah non ! Là il y a des deux murs. Ça c'est bon ça. Mais attends ton nuit elle est réapparue. Eh non mais ça me fatigue. Ouais mais c'est pas grave. Je viens de te payer ton ticket d'entrée. 10 000 balles. T'as intérêt de gagner c'est le cas merde. Euh... Il faut que tu gagnes. 3 matchs. 3 matchs. Non c'est en fait. C'est chelou. Euh... Bon ok. Marilou le glanduc il faut que je pile là. Euh... Il faut que tu gagnes 3 matchs. Sur 3 tables. Pour euh... Ah ouais. Il faut juste que t'attendre la prochaine. Ouais pas de soucis. Ouais mais attends mais cette table là elle a pas bientôt fini. Celle là elle a bientôt fini là où je suis. Et c'est important ? Trop tard c'est déjà à moi. Donc le mec il dit qu'il y a 3-3. Euh... Attends. Il y en a 4 hein. Non mais c'était pas... Je jouais pas dans le crew. Ah oui. Ah là tu joues. Là je joue. Ok. Donc là je raconte ce que je veux. Et ben euh... Moi j'aime bien les games qui sont un peu rapides hein. Donc on va partir sur euh... 3-5. Allez. C'est toi qui gagne ? Bah ouais bah ouais. Écoute l'autre il a voulu faire le malin. Allez. Salut. Euh... Ok. Ça va faire les malins ? 3-5. Je te challenge. Laisse les yeux. Oh putain mais c'est sérieux mais il y avait 4. Bah je sais. Quoi ? C'est elle qui a gagné ? Oui. Bah c'est en fait... Ah oui parce qu'il faut que j'ai le nombre de tes exacts. Oui c'est pas à Paris. C'est euh... Putain. J'avais oublié. Elle dit qu'il y a 4-5. Je peux la challenge. Ah c'est complètement possible 4-5 hein. Ouais parce qu'il y a 10-D. Et je bite. Le mec... Ouais non. C'est pas possible. C'est trop. T'as perdu. Bah non c'est bon. On est à... On est à l'Egalitade. Non non. Ah non Edmond Kotowski a gagné. Bien joué Edmond. Je sais pas si ça relance une partie ou si ça bloque la table. Et puis pareil je sais pas combien on a parié en fait. Genre je suis arrivé sur la table. Je sais pas... T'as pas parié là. En fait j'ai payé l'entrée. C'est 10 000 balles l'entrée. Ah ok d'accord. Euh... Donc bah là ce qui va nous intéresser c'est de déclarer direct que j'ai de 6. Euh... Je bide. J'en vais pas un de plus. Ah bah alors l'autre il a dit ça reste tu triches. Tonton tu triches. D'accord tout de suite. Bon bah d'accord. Il s'y lève. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon bah d'accord. Euh... Donc Markzang une victoire. On est bien. Je suis à Cascadia. Elle dit qu'il y a un, deux. Moi je dis qu'il y en a deux. Euh... Je dirais même qu'il y a deux, trois. Et je bide. Voilà. Machin dit qu'il y avait quatre, six. Ah bah là faut aller pas rêver quand même. Le mec qui est arrivé on est là en train de dire attention il y a trois, trois. Ah il y a 12, six alors tu vas faire quoi ? Trop chaud le robot. C'est parce que t'as une tête de parabole chinoise que... Ouais au japonais. On s'en fout. Euh... Je peux annoncer la couleur. Pourquoi on perdait une capitaine ? Capitaine arrêtez de picoler. Capitaine lâchez le bar. Ok. T'étais vraiment en train de te foutre une race au bar. Je déteste. Il y en a trois. Il y en a trois. J'en avais au moins, j'avais au moins raison. Voilà. Eh mais tu gagnes le point parce que t'as challenge. Bah oui parce qu'en fait il faut trouver exactement le nombre de dés. Et parce qu'il m'a dit que je mentais en fait. Alors que non il y avait au moins deux, cinq. Et en plus c'est moi qui les avait. Euh... Je vais partir petit pénis parce que la dernière fois je me suis fait avoir sur des mecs qui étaient un peu chauds. Ah non lui il a dit il y a deux, six. En vrai c'est probable. Et je peux que challenge. Oui mais en fait si je challenge, je dis ouais bien sûr il y a deux, six. Et je suis d'accord pour dire qu'il y a au moins deux, six. Et je vais être obligé de bide sur du trois, six en espérant qu'il y ait trois, six sur la table. Mais euh... Là c'est chaud. Là c'est chaud là. Teoriquement c'est quatre, six. Là tu rêves. Cinq, deux. Cinq, deux. Là si c'est mort. Là c'est challenge. Là trouve les moins tes cinq, deux. Allez. Par contre il y avait quatre, six. Du coup tu as gagné c'est ça ? Ouais. Voilà voilà. Bien joué. Si seulement mon cavité tu pouvais arrêter de dilapider l'argent en whisky. Mais je me demande si l'alcool ça a vraiment de l'effet dans ce jeu. Parce que j'ai acheté des trucs qui ça a un pourcentage d'alcool mais je sais pas ce que ça fait. Alors Edmond a parlé, il a dit qu'il y avait euh... 3,2. 3,2. Moi j'ai envie de dire qu'il y a 3,3. Ah non je peux pas. Ah oui ça n'a aucune importance. Parce que pour le challenge, pour le beat il faut que je dise qu'il y en est plus. Plus ça. Donc il m'avait dit 3,2. 3,2. 3,2, 3,2, 3,2. Attends j'en ai pas un seul. Mais 3,2 ça se fait complètement, il a raison. Ça y est quoi. Bah tu peux le challenge. Par contre je peux pas redescendre mon dé. Genre je suis en train de dire lol. Ok de toute façon ma seule réponse possible c'est challenge. Bah vas-y je te challenge. J'ai pas le choix. C'est quoi cette connerie de... En fait si j'augmentais pas mon nombre de dé je pouvais pas... Bah non j'ai perdu euh... J'ai perdu. J'ai perdu parce que le jeu m'a bloqué. Non mais là c'était l'IA hein. Là je vais pas te mentir que c'est l'IA qui a mastermind. Euh ouais carrément. Euh... Donc tu me dis qu'il y a 4 ou 5. Je me dis qu'il y en a 5. Voilà. C'est pas chier. Euh... Il y en a que 3. Bah bah voilà je suis encore perdu. Euh ouais ouais l'IA m'a carrément bloqué. Je pouvais même pas redescendre la valeur de mon D pour tenter de faire autre chose. Euh... Bon par contre celle là je la prends les gars. La manche là je la prends. C'est moi que je vous aime pas. Euh... Moi je dis qu'il y a 3-2. Puisque je les ai en main. Et voilà. C'est avec Narfang qui a des mains du génie quoi. Ah bah alors là pareil le 3-1 ils vont pas comprendre hein. Voilà. Donc euh... Moi je dis qu'il y a... Alors. Change moi ça merci. Ah d'accord je comprends pourquoi je pouvais pas modifier. Redescendre la valeur du D. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait si tu changes pas le chiffre à gauche. Mais ça c'est une erreur de codage de leur part. C'est qu'en fait là si je me mets sur le... Si je reste sur son annonce précédente. Donc son annonce précédente il disait genre il y avait un 5 je crois ou je sais plus quoi. Ouais. Euh... En fait même si je veux mettre un 6. En fait normalement dans le poker menteur. Normalement si je dis pas de bêtises. Euh... La règle c'est qu'il faut toujours miser au dessus. Donc soit un plus grand nombre de D. Soit une plus grande valeur de D. Soit les deux. Ok. Ok. Donc là en fait quand il me dit genre il y a un 4. Je peux lui dire non non il y a un 5. Tu vois. Euh... La première vue non. Ils veulent que ce soit obligatoirement une plus grande annonce en terme de volume de D. De nombre de D. Donc il faut que ce soit euh... Si je veux pouvoir surenchérir. Euh... Bidonner à mon tour. Il faut que... Quoi ? Ah ça m'auto-turn putain c'est ce que j'expliquais. Ok ok pardon c'est ma faute. Mince. Et donc voilà ce que j'expliquais c'est qu'en fait j'étais obligé de lui dire il y a 3-1. Et euh... Et je pouvais pas... Je pouvais pas bidonner autre chose. Euh... Là je vais faire une annonce tranquille. Je vais dire qu'il y a 2. C'est tranquille. Voilà. Euh... Action débileuse de l'IA. Franchement. Mais en fait j'ai l'impression que l'IA elle a un coup sur 3 ou elle te mastermind en fait. T'as pas le choix. Oh bah là je vais le... Là il m'annonce qu'il y a 2-5. Moi je vais annoncer qu'il y a 3-4. Donc là je bidonne. Je prends un petit risque. Euh... Voilà. Je bidonne. Mais bon on va voir un autre 4 sur la table. Ce n'est pas improbable. Et quelqu'un là. Et on est bon. Et j'ai win. Voilà. L'enfant gawin. Arrête de parler au pilote. Il a une tête de debilus. Le mec trop en jeu. Je me regarde pas comme ça face de poiscaille. Ok. Oh là. La souris qui est partie en 7. Oh bah là 3-3 c'est cadeau hein. Ah non pas. Moi je regarde pas. T'annonces qu'il y a 3-3 ? Allez moi je dis qu'il y en a 4. Parce que je suis sûr que t'en as à peu près 1. Il y en a 5 même. Donc là c'est... C'est elle ou moi qui gagne ? Ah c'est quoi ? C'est ça ? Ok. Ok ok. Parce qu'en fait c'est elle qui t'a... C'est elle qui t'a sur elle aussi. Donc là on m'annonce qu'il y a 2-5. Vas-y j'ai gaz. On va déconcentrer. Vous l'avez un peu d'air frais. Attends je les menace. 5-5 ! Alors là... Monte les moi. C'est quoi ? Il t'a mastermind là je crois non ? Non non. Ok. Non non ça va que je lui ai dit montre les moi. Non non là 5-5 lol. Lol. Allez hein. Je suis déjà à 2. Ça va vite être nettoyé. Ça arrive tout de suite chef hein. 4-2. Ah 4-2. Ah il joue entre eux là. Il triche. Il joue entre eux les mecs. Et après faut que t'ailles rejoindre la table du centre. Où il y a 4 mecs. Pour bifler 4 mecs. Ce qui va être plus compliqué. A 4 c'est plus compliqué. Est-ce que t'as des... Comme là on vient de le voir. En fait t'as des duels qui peuvent se jouer en interne. Moi je dis tranquillement qu'il y a 2-1. J'espère que ça ne coûte pas des munitions ça. Non. Si. C'est pas grave je vais acheter de la bière. Donc les bots ils ont décidé de jouer entre eux. C'est très mignon. Ah ça y est je peux jouer ? J'ai le droit de jouer merci. Parce que là j'aimerais bien que le bot ne gagne pas juste parce qu'ils ont décidé de jouer entre eux. Donc moi je dis qu'il y a 2-4. 3. Et lui il va challenge. Et il va gagner. Ah non c'est toi qui gagne du coup ou pas ? Euh non c'est Joshua qui prend 1 point. Ok d'accord. Hop là. Je balance. Ceci est un braquage. 4-3. Ah non mais l'autre tu vas dire que tu triches. Bah oui. Bah oui. Ah mais soyez pas relou ou là. En fait là il m'oblige à faire un pari c'est chiant. Et j'ai pas envie de faire un pari. J'ai pas envie de faire un pari. Mais il va falloir. Il va falloir que j'annonce qu'il y a 3-5. Et puis il va falloir que j'annonce qu'il y a 3-5 sur la table. Vas-y. Il y a 3-5. C'est la win. Allez. Non mais il y a pas de... Le jeu qui était déjà en train de me relancer les dés. Yes on peut quitter comment la table là ? C'est R ? Voilà. Et faut que t'ailles jouer sur celle-là. Salut les losers. Je joue moi sur la table. D'accord. Voilà j'ai les deux en pleine face. Oscur ! Excusez-moi. Permettez-moi de rejoindre cette table. Merci. Ouais ouais ouais. Foutez-moi la paix. Donc ça c'est la manche qui tourne actuellement c'est ça ? De toute façon j'ai rien à dire si. Ah si c'est le début de manche là. Donc ils ont déjà tous un point. Super. Donc moi il faut que je fasse des points. Euh... On est 5 autour de cette table. Oui. Donc moi je mis ce qui est tranquillement. 3-1. J'attends de voir leur façon de jouer. On va voir s'ils deviennent... Il est sérieux l'autre ? Il me challenge comme ça ? Tu mens ! On est 5 ! Alors c'est 5 dés chacun. Ça fait 25 dés qu'il n'y a pas 3-1. Bah si en fait. Le pire c'est que dans les probabilités il y a au moins 3 chiffres de chaque. Là c'est ça. Ah putain mais là... Ah mon dieu ! Mais il se challenge comme des sourds là. C'est n'importe quoi. Ok. Super. Je crois qu'à 5 l'IA est tellement bugué que tu ne peux plus gagner de temps. Euh... Le mec il pense qu'il y a 4-3. Ce qui est pas déconnant hein. Euh... Ce qui est pas déconnant parce que moi j'en ai 2. Donc euh... Vas-y je bide. Je bide sur 5. S'il en a 2, il y en a un qui en a un autre, on est bon. On est à 5. Euh... 1-2-3-4-5... Pfff... Large. Large. Mégalarge. Par contre là où je suis, les dés sont bugs hein. Quand tu t'affiches le résultat des dés, c'est bugué. Ok. Moi de là où je suis, je suis bon en fait. On m'annonce qu'il y a 7-4. Ah non, c'est pas moi qu'on a annoncé qu'il y avait 7-4. Ouais mais je sais que j'en avais 2 en main. C'est à toi. Alors c'est à moi de faire l'annonce. Oui. Moi je vais partir gros sexe tout de suite. Même si je devrais pas parce que les autres ils vont se challenge comme des sorts. Voilà il y a 3-3. Vas-y dis-moi que je... Dis-moi que je mens. Putain mais il est vraiment sérieux l'autre. Il est vraiment sérieux. Bien sûr qu'il y a au moins 3-3 sur la table. Espèce d'abruti. Il suffit d'en avoir 2 en main quoi. Ouais bien joué. J'ai le height roller fragment. Rangemson to 8 gain credits. Procède scrap aux coulantes each jump. Voilà. Regarde, fais table. Fais table. C'est bon on peut se barrer, on a gagné Grelot. Ouais. Hé chef. D'abord je bois un verre. Oui. Zeph. Marman ! Attends faut que je donne d'études. Bah j'avais pas d'études là. Non je sais pas l'autoriser. Mais t'es vraiment un chien quoi. Vas-y je me casse d'ici tu seras à rien. Ah c'est bon. Ah tiens attends attends. Vas-y qu'est-ce qu'on se paye ? Qu'est-ce qu'on se boit chef dis-moi ? Un engine sludge ? 180 shreds ? Tiens ramasse ça là par terre. Ramasse par terre. De quoi ? Attends attends j'arrive. Comment ça je ramasse par terre ? Euh... Hein ? Comme ça. Ouais ok. Je peux le consommer l'inventaire ? Ouais dedans. Ouais ouais. Drink ! Bah c'est bu. Oh ça y est je suis bourré ! Je suis en état d'ébriété capitaine ! Oh la. Et l'enchaîné sludge ! Drink ! J'aurai tes points de vie. Je suis en état d'ébriété. Quoi des points de vie ? Ouf ! Putain je vais aller réparer une baie. Je vais aller activer une baie capitaine. Simplement il donne de l'essence à boire et pas de... Et pas tellement de l'alcool. Si il donne pour les aliens. Putain ça m'a réactivé les barres de vie des autres. Mais ça me saoule c'est quoi ce jeu de débile ? Ah non ça me gaffe ça. Euh... Jeu de crétin. Game. J'ai l'enversé pour tellement torcher. Et je vais tout virer. Bah voilà. C'est bien. Je vois triple apply. Voilà. Si tu peux m'activer la veste s'il te plaît. T'es prêt. Oh. C'est vert ça fait du bien. Ah mais du coup je vois même plus mes points de vie quoi. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant quoi. C'est vraiment chiant quoi. Euh... Pfff... Euh... C'est relou. C'est relou. Moi je veux juste mon UI à moi. C'est tout. Pour savoir quand même mes points de vie. C'est pas de cool. Bon bah voilà on les a pillés. Alors est-ce que c'est cool le truc qu'on a gagné là ? Ouais en vrai c'est cool. Data fragments. Ah c'est sur moi. Ah tu l'as ? Ouais c'est sur moi. C'est équipé sur moi dans mes data fragments. Ah oui. Non ça c'est les trucs du vaisseau. Ah d'accord ok. Donc I troller fragments. Random chose to either gain credits. Proceed scrap or coolant. Each jump. D'accord. Donc là on a 10 de scrap. Le coulant on est à fond. Et on est à 27 478 credits. Ok. D'après ce que j'ai compris c'est à chaque fois qu'on saute là on a une chance de gagner des credits. Oui. C'est ça. Comme ça. Capitaine hein. On initiate hein. On initiate capitaine hein. On va aller se réparer puis après on va partir. Eh j'ai gagné du pex pour ça ou pas ? Zeub. Euh je crois pas. C'était 25 niveaux. En vrai j'ai l'impression que sur la table des 5 mecs ils étaient tellement débiles. Ah bah attends le mec à côté de moi. Le mec avait à gauche il était génial. Ou le mec avait à droite je sais pas. Je sais pas c'était lequel mais. Le mec. Y'a 3-3 sur la table. Non c'est pas possible. Calme toi. T'sais les gars après ce que je dois dire. Y'a un dé. Non c'est faux. Oh le possédé du démon. Intéressant. Pouf. Il faut s'aligner capitaine. Ça se fait. C'est fait. Mon personnage est tellement torché. Putain. Oh un scrap. Regarde. On a gagné un procédé de 7 scrap. Ah bon. T'as vu ça où ? On est passé à 11. En bas. Regarde là bas. Et donc c'est du scrap direct ou c'est des merdouilles qui apparaissent sur le plot ? Oui oui. C'est du scrap direct viens voir. Regarde. On était à 10 on est à 11. Mais c'est trop bien. Mais c'est la vega richesse. Bah ouais. Par contre je sais pas combien ça donne d'autres puns. Ça donne 100 de thunes c'est pas au foutu. Ouais bah enfin bon si on gagne 100 de thunes par saut. Tu sais on a vite fait de faire 10 sauts hein. Ouais. Ouais. On a vite fait de faire 1000 balles. Ah une autre station sympatoche. Y'a des gens à plumer capitaine là dedans tu crois ou pas ? Est-ce qu'il y a un casino capitaine ? Non je crois pas. Attends. Eh ouais hein. Parce que l'ingénieur c'est le roi du pari hein. C'est pas compliqué on l'appelle le parien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Putain vos bars elles sont apparues. Ça me saoule. Mais ça me saoule. Ça me saoule tellement. J'en ai marre de voir vos bars de life. Ça me pète ma vie quoi. Franchement je vais désactiver mon oeil parce que vraiment. Moi ça me méga saoule. Voilà ce sera plus immersif hein. Ah ou alors je la garde. Attends je peux réduire votre barre c'est ça ? Ouais. Alors attends faut que je te mette à côté de moi que je vois ta barre pour la réduire. Toc. Un game. Ah ça réduit tout comme ça ? Ouais on peut hein. Alors attends on va juste. Attends on a une mission mais je suis tellement beurré que je vois pas ce qu'il y a d'écrit. Bah alors le pire c'est que ça réduit juste mon nu et pas vos barres. Je vais rester ultra calme. Vraiment c'est vraiment incroyable comment c'est de la merde. Bah je verrais pas la santé du vaisseau tant pis. Ni ma propre santé. Mais j'en peux plus de voir vos barres de vie. Ça m'a vraiment saoulé. Vas-y vas-y. Alors comment ça se passe ? Est-ce que tu peux les couper les boucliers si tu veux ? Ouais. Ah oui faut que j'aille les couper à la source. Voilà. Et je vais te dire combien ça coûte de réparer combien on a de PV ? 1600. Ok 100 PV à peu près ça coûte. 248 crédits. Ça coûte que dalle. Tu peux remettre les boucliers. Ok. Ecoute toi qui te plaignais j'ai envie de te dire finalement ça coûte rien. Ah je viens de voir qu'il y a... Ah bah oui maintenant j'ai retiré mon nu. Oui. Du coup j'ai plus les barres d'endu qui descendent et tout. Evidemment. Ah on gagne des thunes ou tu dépenses des thunes ? Non je dépense des thunes. Mais pourquoi ? Parce que la France veut savoir. Je suis vraiment obligé de remettre le nu. J'achète du carburant. D'accord. Je reprends des missiles parce qu'on va faire un long voyage. Je me souviens plus est-ce qu'on a de quoi lancer une tête lupière ou pas sur l'autre vaisseau ? Non. Non on avait été obligé de revendre la seule ogive qu'on avait. Qu'on avait looté sur l'autre vaisseau. Le réacteur on est bon normalement. On est jamais bon en réacteur. Parce que je regarde. Je regarde parce qu'en fait si tu veux là on a... Je regarde parce qu'on est lié à un magasin en fait si tu veux dessus. Bah check. Donc j'en profite pour regarder si y'a pas un... Je peux une tp à bord de leur truc ou pas ? Non 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 le fais pas. Je sais pas où tu vas mais tu vas pas sur le repair dépôt. Ok je vais sur le general store alors. Ça va. J'y suis. Pourquoi je vais pas sur le repair dépôt ? Parce qu'il y a pas d'air. Parce qu'il y a un robot dedans et que si jamais tu venez à le tuer ça va augmenter le chaos d'un niveau. Et là on sera dans la merde. Mais je veux pas tuer le robot. Pourquoi je tuerais le robot ? Euh... Non 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 mais je te préviens tout de suite de début hein. Non mais moi je suis pas un Antonin, je suis pas les gens. Bonjour. Alors ils vendent des amoclips, des bim pistols, des bottles suivant libre... Ah ils vendent de l'alcool. Arrête, non. Déshydraté de sandwich. Euh... Ah prends-en, 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 on en a besoin pour une mission. Eh ben... Il me faut des sous là. Tu peux, tu peux. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux que je stocke puisque ça coûte que dalle ? Un peu d'alcool, des classiques biscuits, ok on aurait des quêtes à la con comme ça dessus. Euh non, j'en connais qu'une seule avec un biscuit pour l'instant donc... Avec un sandwich donc euh... C'est tout. Ok c'est dépensé alors. Split shot, c'est quoi ça ? C'est un fusil à pompe. Ok. L'achète pas. Et le jumbo biscuit. Ok stop stop stop. Merci le drone. Parce qu'ici il va pleurer pour 1000 balles le mec, je vais pas dépenser 1000 boules. Mais parce qu'on va dans un magasin spécial où le moindre composant coûte 60 000. Putain de balles. Mais on va pas y aller puisqu'on a pas 60 000 putain de balles. Et si parce qu'on va aller faire sur le trajet. Ok. Ok. On saute. Ouais tu peux y aller. 50 crédits. On a fait. On sort du roi. C'est bien 50 crédits, j'ai remboursé un biscuit. Ah. Bendy Maraudeur. Ok. On coupe les lights en passant votre combat chef. Ouais. Alors on va regarder, j'ai tout mis à fond. Sur le vaisseau. Moi je regarde mon générateur. Ouais il surchauffe quand même. Ouais bien sur il surchauffe enfin. Pour l'instant on est K700. Le seul truc qui pose un problème pour l'instant c'est le Swift Maraudeur qui a beaucoup de PV en fait. Alors virus, on a plus de moteur. C'est bien dommage. Ok. Il va le buter oui ? parce que là je vais mettre à revient voilà et le deuxième ça va être un super bon bah du coup en mettant tout en ligne ça coûte forcément un peu cher mais ça sert et si je coupe la cyber défense ça se passe non non arrête 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 t'as pas du bon cher oh p'tit cut de cyber défense comme ça hop là je n'étais pas prêt capitaine s'il y a un virus qui perd c'est que je pense que je vais mettre ta gueule bah quoi on coupera le vaisseau non parce que ça retire les boucliers finalement à quoi ça sert des boucliers bon il faut le tuer le beacon là c'est pas la beacon qu'on vise c'est le banque voilà il est mort voilà ok parfait attends il faut juste que je récupère le pilotage pour aller chercher les débris non 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 tu récupères rien du tout non non bah je te coupe les moteurs j'en ai rien à foutre non mais c'est bon je me dépasse pas non tu bouges pas personne ne bouge voilà maintenant on laisse refroidir tranquillement allez on cut tout bon allez y'a plus y'a plus rien qu'est-ce qu'on respire disait shakespeare mais l'autre il essaie quand même de manoeuvrer son vaisseau il me bute ce pilote je vais me le faire tu peux retirer l'alerte rouge s'il te plaît mais c'est qu'il continue à se diriger tu vas aller lâcher ses commandes allez t'as ton réactor vas-y tu peux faire j'ai compris que tu pouvais pas ne pas tripoter à ton zizi bon il ya du scrap as j'en ai récupéré quelques-uns mais je sais pas on a une plasmaturette ça c'est cool c'est non c'est une tourelle secondaire c'était allé pas ouf ce que c'est mieux que nos pupus laser ou pas on en a une non 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 parce que nous bah nous on a une ray gun tourette aussi au passage la ray gun et rx cd ça c'est un programme il prend beaucoup de place le programme attend qu'est-ce qu'on a c'est de la cyber défense en 1.2 qu'on pourra switch avec celle qu'on a de nous c'est quoi le proj m assist là je sais plus quoi c'est pour les armes secondaires c'est pas ouf et les deux armes les deux autres armes sont mieux que nous mais consomme plus je crois c'est pas très gênant à constamment moins même et bah alors mais c'est pas des pupus ça fait des dégâts physiques et cd projectiles du coup ça met du temps à toucher c'est pas instantané ah ok voilà c'est juste ça le truc tu peux voir pain je garde tout du coup aligné parce que en vrai on a un vaisseau qui peut tout garder aligné et je couperais s'il y a besoin mais honnêtement voilà on va pouvoir tester en sachant que je viens de lancer le warp en réalité le warp nous fait surchauffer de ouf en plein combat ça va vraiment le coup stratégiquement quand tu es blindé comme nous tu sais que tu vas te faire l'ennemi de pas le charger parce que ça t'évite vraiment d'aller taper d'aller taper le coulant de devoir couper des trucs alors que ça se passerait bien ça se passe très très bien elle t'as deux points de talent si j'aimais j'en ai pas besoin pour l'instant ah si on a dit qu'il y avait un truc qu'il fallait que je me mette oui le truc qui permet à tes scanners exact exact le point de scanners le point de scanners il est là alors un des problèmes majeurs de ce vaisseau c'est son manque de capacité en termes d'emploi à demander de l'opérateur ça fait à l'eau use of the main du red system ça veut dire quoi tu peux utiliser la tourelle principale et on peut déjà le faire non t'as pas roi ah ya que l'artigier qui l'a du coup oui il a de base sa compétence d'accord ok 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 bah écoute je vais nous relâcher un petit point en repair module voilà tranquille on aura un deuxième module qui se baladera qui fera des petits trucs de modulaires euh nan ça c'est en fait c'est les systèmes qui se couvrent l'alerte rouge toi mais on n'a pas fini ah bon on tient sur quoi alors physical damage booster picot ah y'a un autre bandit marauder oui c'est juste que je me rapprochais de lui parce qu'on voyait pas on est en train de se faire hacker euh on a plus de life support ça se passe rien je vais chercher une combinaison ou alors je restart le vaisseau nan c'est bon je vais chercher le combi on t'a gâte et le poteau attends mais si on tue suffisamment vite je redémarre le vaisseau nan mais c'est bon j'enrevi ça se passe bien eh mais en combi aussi je perds de l'air la combi elle sert à rien même en combi je perds de l'air nan 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 tu n'es pas affecté par le manque d'air en fait c'est juste ça le truc ah donc l'air que j'avais en haut à gauche c'était l'air du vaisseau du vaisseau oui de ton environnement euh no signal faut redémarrer à partir de toi nan par contre la meuf du scientifique elle veut pas oui je viens de le faire euh la meuf de la science elle veut même pas réactiver les trucs elle les regarde comme ça c'est normal c'est parce que elle n'a aucun point dedans elle est full en fait elle est full réparation c'est pour ça d'ailleurs que tu ne comprends rien on est d'accord donc merci si 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 c'est rien elle éteint les incendies parce qu'il y a des certains dans certains territoires en fait t'as du feu qui se met dans ton vaisseau tout seul aussi alors que nous on va mettre 5 minutes à savoir où est ce qu'il est elle elle va le voir un certainement ok euh attend il y a peut-être du scrap à faire hein c'est fait on a tout récupéré la cale est déjà pleine hein du vaisseau ouais mais c'est que la cale hein attends on peut peut-être déplacer les composants importants un nouveau thruster qui traîne hein première vue non mais on a encore l'étage ou là il y a de la place hein je vais passer ouais attends je déplace juste le matos hein j'étonne pas j'étonne pas il y a des trucs que je peux pas ok ah oui c'est des tourelles oui ok non encore mucho mas place hein c'est bon il y a plus d'autres papes non non mais on est très limité en terme de place c'est ça que je veux te dire ouais là ça va on a encore 3 au pire on avait encore 3 plots sur le pont un dans la... on pouvait encore ramasser 4 conneries au moins bon c'est bon tu nous as enlevé l'alerte rouge t'as tout ramassé c'est ça alors par contre là ça va être 2 systèmes compliqués parce que c'est des systèmes infectés on le pète pas le beacon ? non ok bon on saute ? ouais c'est des systèmes infectés ok bon notre cyber défense elle est à la chaille hein ouais d'accord oui elle est à chier non pas pour autant parce que ça bloque quand même des virus hein t'es pas au courant de tout ce qui se passe sur l'écran mais euh ça ça bloque quand même il y en avait 5 ou 6 et ça en a bloqué 5 ouais ça bloque pas 100% ça... o...